Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. 4 conseils pour arrêter de se poser trop de questions et souffler. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller de livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Parfois, on réfléchit trop, on pense trop, on se pose trop de questions. Ça nous stresse et nous met dans tous nos états. On voudrait arrêter pour s'apaiser, mais on ne sait pas comment faire. En fait, nos pensées sont trop bruyantes et trop écrasantes, alors comment arrêter de se poser trop de questions ? Voici 4 conseils pour souffler. 1er conseil, ne pas partir en guerre contre ces pensées, mais les apaiser. En fait, il faut bien comprendre que cela ne sert à rien d'entrer en guerre contre nos propres pensées et angoisses, c'est-à-dire contre nous-mêmes. En effet, plus nous résistons de toutes nos forces et plus nous nous faisons du mal à nous-mêmes. C'est pourquoi, quand on se pose trop de questions, il ne faut pas chercher à tout prix à arrêter de penser, il faut simplement changer notre posture. C'est-à-dire qu'au lieu de voir toutes ces questions qui se bousculent en nous comme des ennemis, comme des choses que nous cherchons à éradiquer à tout prix, nous pouvons faire le choix de nous apaiser, de nous détendre. Parce que, quand on se pose trop de questions, nous avons déjà suffisamment à gérer pour en plus nous rajouter une tâche, celle de faire taire toutes nos angoisses. C'est pourquoi, je t'invite de tout coeur à changer ta posture. Au lieu de lutter contre, apprends à vivre avec, plus calmement, de manière plus apaisée. En effet, ce ne sont pas tant tes pensées et tes angoisses qui te font du mal, mais c'est plutôt ta posture par rapport à elles. C'est parce que tu luttes contre elles que tu te fatigues autant. 2e conseil – Ne pas se poser trop de questions, mais faire le point En fait, se poser trop de questions, c'est partir un peu dans tous les sens. C'est chercher des causes et des conséquences partout, tout le temps. Concrètement, c'est essayer de comprendre ce qui nous arrive, en décortiquant tout de A à Z et c'est essayer de deviner toutes les répercussions que cela pourrait avoir sur l'avenir. C'est épuisant. Mais, comment calmer ce flot de questions ? En fait, si nous nous posons autant de questions, si nous angoissons autant, c'est parce que nous n'y voyons pas vraiment clair. La peur prend donc le dessus et nous fait partir dans tous les sens à la recherche d'indices pour mieux comprendre et ou pour mieux nous préparer à ce qui va arriver. Le problème, c'est que plus on se pose de questions et moins on y voit clair. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à faire le point. En effet, quand tu penses trop, prends une grande respiration et fais le point. C'est-à-dire, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment, réellement ? Qu'est-ce qui t'angoisse ainsi ? Sur quel sujet te poses-tu des questions ? C'est quoi le point départ de toutes tes pensées qui se bousculent ? Autrement dit, mets le doigt sur ce qui te fait te poser autant de questions. Parce que, tant que tu ne sauras pas vraiment ce qui te gêne autant, ce qui t'angoisse autant, tu ne pourras pas arrêter ce flot de questions qui t'encombre. 3e conseil Arrêtez de trop réfléchir pour ressentir et s'ancrer Arrêtez de se poser trop de questions, c'est prendre conscience que l'on donne trop d'attention à nos pensées en tout genre et que nous en oublions de vivre. En effet, on ne se rend pas toujours compte de tout ce temps et cette énergie perdues à nous stresser et nous angoisser. Alors, bien sûr, nous n'y pouvons rien. Nos pensées et nos angoisses nous tombent dessus et d'ailleurs, notre but n'est pas de contrôler tout cela, mais bien de réussir à vivre en paix avec cela. Le problème, c'est que nous oublions une chose essentielle en accordant autant d'attention à nos pensées, à ces questions que nous nous posons, c'est qu'en attendant, notre vie passe. Personnellement, je me pose trop de questions. Je suis quelqu'un de stressé et d'angoissé, mais au fil du temps, j'ai appris à vivre de plus en plus en paix avec tout ce petit monde qui s'agite en moi. Et, ce qui m'aide dans les moments où je me pose vraiment énormément de questions, que mon stress est vraiment au plus haut niveau, c'est que j'arrête de me poser des questions tout simplement. J'en ai marre, je me dis stop, je ne peux pas continuer ainsi, marre d'écouter ces questions, marre de me stresser autant. Alors, je respire et je regarde autour de moi, j'écoute, je ressens les choses. En fait, je reviens au moment présent, je m'ancre dans l'instant présent. Autrement dit, je donne toute mon attention à ce qu'il y a tout autour de moi au lieu de la donner à mes pensées. Et, c'est magique. Alors, bien sûr, lorsqu'on se pose des questions, il est important de faire le point pour comprendre pourquoi nous stressons ainsi, car il faut comprendre pour pouvoir avancer. Mais, pour autant, parfois, on a juste besoin de dire stop pour juste vivre, ressentir. Sentir que l'on est en vie et que cette vie, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Quatrième et dernier conseil, arrêtez de se poser trop de questions pour accueillir. Si on se pose autant de questions, c'est parce que nous avons appris à vouloir tout contrôler. En fait, on nous a fait croire que si on se préparait suffisamment bien dans la vie, alors il n'y aurait pas de mauvaises surprises. Si on avait les bons comportements, les bonnes habitudes, alors tout irait bien. Faux ! Parce que la vie met toujours son grain de sel, il y aura donc toujours des surprises dans notre vie. Des bonnes et des moins bonnes. Et, si nous nous posons autant de questions, c'est que quelque part, quand quelque chose de moins bien nous arrive, nous croyons que nous avons nos torts, que nous aurions pu éviter cela. Mais, dans cette vie, nous n'avons pas à prévoir, à tout contrôler. Nous avons avant tout à accueillir. Souviens-toi, c'est ta posture qui fait que tu peux être plus zen, plus heureuse dans ta vie. Autrement dit, c'est ta façon d'accueillir les bonnes et les moins bonnes surprises de la vie qui feront que tu vas te stresser à t'en rendre malade ou que tu te sentiras suffisamment calme pour traverser le moment du mieux que tu peux. En effet, je crois que nous aurions dû apprendre à accueillir les choses qui nous arrivent plutôt qu'à vouloir tout contrôler. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à t'en répéter cette phrase quand tu sens que tu te poses trop de questions. « Je ne cherche pas à contrôler ce qui m'arrive, je cherche à accueillir ». Voilà, c'était mes 4 conseils pour arrêter de se poser trop de questions et souffler. Je te les rappelle rapidement. 1- Ne lutte pas contre les questions que tu te poses. Ne vois pas tes pensées comme des ennemis à éliminer. En fait, détends-toi, respire et cherche à vivre en paix avec tout ce qui s'agit en toi. C'est parce que tu luttes que tu te fatigues autant. 2- Fais le point sur toutes les questions que tu te poses. Cherche à découvrir le point de départ de tout ce flot de questions et pensées. Découvre ce qui te stresse autant. 3- Quand trop, c'est trop. Alors, arrête de donner autant d'attention aux questions que tu te poses. Regarde autour de toi. Respire en conscience, calmement, doucement. 4- Comprends que tu ne peux pas tout contrôler dans cette vie et qu'il te faut apprendre à accueillir. En fait, tu n'as pas à prévoir, à contrôler l'avenir, mais à l'accueillir du mieux que tu peux. Détends-toi et respire. Accueille, ne contrôle pas. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « La sérénité de l'instant » de Thich Nhat Hanh. C'est le livre à lire quand on souhaite arrêter de se poser trop de questions. Je relis régulièrement ce livre car il a un fort pouvoir apaisant. En fait, l'auteur est un grand maître zen qui nous enseigne comment apaiser nos émotions et nos pensées. Je te conseille donc de tout coeur ce livre. Et le second livre « L'art du bonheur du Dalai Lama ». J'adore ce livre tout doux pour le coeur. En effet, dans ce livre, le Dalai Lama nous enseigne comment vivre une vie heureuse et sereine. Il nous donne ses secrets pour vivre une vie plus douce et moins stressante. Je te le conseille donc de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi. Le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !